Bonjour tout le monde, bienvenue dans le laboratoire TCH045, élément de machine. Aujourd'hui, on va étudier ce petit mécanisme-là. Donc, on va commencer par faire une petite étude préliminaire, on va regarder l'extérieur de quoi ça a l'air, puis évidemment on va démonter ce mécanisme-là. On va également regarder un petit peu les solutions constructives qui ont permis l'assemblage de ce mécanisme, puis également les solutions constructives pour la coupler avec une autre machine. Et finalement, on essaiera d'investiguer un petit peu sur le mode de fonctionnement de ce mécanisme et évidemment, on va essayer de déterminer à quoi ça peut servir. On va regarder ça tout de suite. Donc, vu de l'extérieur, bien, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. On a des points d'entrée-sortie, on ne sait pas trop c'est lesquels, les entrées et les sorties pour l'instant, mais en tout cas, c'est sûr que là-dedans, il devrait y avoir quelque chose comme un fluide, probablement un lubrifiant comme de l'huile, etc. On a également ici un arbre de transmission de puissance qui tourne, et probablement que ce surface-là va servir à accoupler cet arbre-là avec un autre mécanisme. On ne sait pas vraiment plus que ça, on peut regarder évidemment les fabricants, les numéros de série pour essayer d'en déterminer un petit peu plus. D'accord, ce sera le travail que vous aurez à faire. Pour en savoir un petit peu plus, on va démonter ce mécanisme. Ok, dès qu'on a eu les vis, on va essayer d'ouvrir le couvercle. C'est facile. Ok, donc on a un couvercle, c'est intéressant, on a des joints ici. D'ailleurs, il y a une partie, donc tout est fermé, ou presque. On a un bloc ici, qui devrait probablement coulisser assez facilement, pour essayer de l'extraire. Ok, on va s'ouvrir. Donc on a un arbre, qui est monté directement avec des engrenages dessus. Le module a l'air assez gros là-dessus. Il y en a un deuxième. On va le mettre en place pour l'instant. Puis il y a l'air d'avoir exactement la même chose de l'autre côté. Je ne pense pas que ce soit utile de tout démonter. On a déjà précisé ici, sur cette face du mécanisme, on a des parties qui ont été usinées, alors que le reste du boîtier a été réalisé par coulée. Donc c'est assez évident que cette surface-là va être fonctionnelle. On n'a pas perdu de l'argent à usiner pour rendre ça bon. On voit qu'on a été surfacé ici, et on est venu faire le contour. Donc c'est assez évident que cette partie d'usinage-là va servir à venir accoupler ce mécanisme avec un autre. Donc on veut que les deux arbres soient bien alignés, simplement en venant visser les deux éléments. Donc concentricité ici, puis parallélisme probablement, ou angularité avec cette surface-là. On regardera l'autre partie de ce couvercle-là par la suite. Une chose intéressante là-dessus, on remarque qu'on a des trous supplémentaires qui sont en débouchant. On en a deux. On aurait peut-être perdu une pine, mais parce qu'on regarde de l'autre côté, et ici on observe une pine pour le positionnement du couvercle. Donc, possiblement qu'une pine de positionnement dans un des trous, plus l'alésage ici du trou pour l'arbre, suffisent à placer correctement le couvercle. Donc là on a un pine de positionnement pour bien aligner notre couvercle. Autre chose d'intéressant, pour transmettre de la puissance entre deux arbres, ou entre un arbre et une poulie ou un engrenage, etc., on peut faire de différentes manières. Et ici on voit qu'on a deux éléments qui permettent de transmettre de la puissance. On a ce petit plat qui est ici, dont je vous laisserai déterminer par vous-même le nom. Donc cette partie plate qui est ici sert à accueillir une vis de pression, généralement. Et de l'autre côté, on a usiné un petit chemin ici, qui sert également à quelque chose. Je vous laisserai deviner, déterminer à quoi ça peut bien servir. Mais ces deux éléments-là servent essentiellement à permettre le transmettre de puissance. La transmission de puissance. Finalement, pour la fonction rotation, parce qu'évidemment, cet arbre-là va devoir tourner autour du bloc-là. Donc cette fois-ci, les ingénieurs, j'imagine, n'ont pas réalisé la fonction rotation à travers des roulements, quelconque roulement à billes, roulements à rouleaux, etc. Ils l'ont fait avec des bushings, des inserts. Donc pour éviter le contact entre le bloc en aluminium et l'arbre en acier, ils sont venus insérer ici une bague en laiton. Donc pour réduire le poisson de friction, évidemment cette bague-là, l'interface entre le laiton et l'acier va être lubrifiée. Donc il va y avoir un lubrifiant là-dedans. D'ailleurs, on en observe des petits canaux ici de lubrification. Mais on parlera de la lubrification vers la fin de cette vidéo. C'est pas mal ça. On va commencer à essayer de regarder un petit peu comment ça peut fonctionner. On va essayer de déterminer les traces d'usure qui pourraient nous indiquer comment le mécanisme va fonctionner. Puis on pourrait essayer de déterminer par la suite à quoi ça sert ce truc-là puis comment ça fonctionne. On va regarder ça. Notre mécanisme est donc constitué de deux engrenages. Deux engrenages qui vont avoir le même nombre de dents et le même module. Donc d'un point de vue mécanique, ces engrenages-là ne vont pas permettre de modifier la puissance ou le couple entre l'entrée et la sortie. Donc, ils vont avoir un rôle assez différent. Si on essaye d'observer d'un petit peu plus près ces engrenages-là, on remarque que l'usure sur chacune des faces de toutes les dents est différente. Donc si on prend une dent et qu'on regarde sur chacune des faces, on voit que l'usure est différente. Ici, sur ce côté-là, cette dent a un aspect relativement brillant, alors que de l'autre côté, ici, on a un aspect plutôt mat. Les rayures ici sont vraiment fines et bien homogènes, alors que celles sont un petit peu moins homogènes et un petit peu plus grossières. Évidemment, on retrouve le même phénomène sur le deuxième engrenage. Donc, une dent va avoir une face brillante, alors que l'autre est relativement mat. Cette usure-là est vraiment due au contact répété entre les deux engrenages. Donc, ce mécanisme-là a vraiment été utilisé uniquement pour tourner dans une seule direction, dans un seul sens, et n'a jamais réellement tourné dans l'autre sens. Donc, c'est toujours la même face de chacun des engrenages qui a toujours été en contact. Étant donné que cet engrenage-là possède la transmission de puissance, c'est donc cet engrenage-là qui va être menant. On peut donc considérer que c'est à partir de cette surface brillante qu'on va venir pousser sur le deuxième engrenage, sur la surface brillante du deuxième engrenage. D'accord? Donc, si on considère que ma face brillante est ici, et que la face brillante de cet engrenage-là est ici, le contact va se faire entre ces deux faces-là. D'accord? Donc, le mécanisme va tourner dans cette direction-là. Donc, si je reprends la position de départ des deux engrenages, je me remets ici. D'accord? Donc, je vérifie. Ici, j'ai ma face brillante. D'accord? Donc, pour que ces deux surfaces-là soient en contact, il va falloir que mon mécanisme tourne dans cette direction-là. D'accord? Donc, cet arbre-là, l'arbre primaire, l'arbre menant, va tourner comme ça. D'accord? Pour que le contact soit fait. Si le mécanisme avait tourné dans l'autre sens, le contact se serait fait sur l'autre surface des dents. Ça, ça va nous donner une indication, possiblement, sur l'entrée ou la sortie du mécanisme. Donc, on se rappelle qu'on avait deux trous, d'accord? De par et d'autre de notre mécanisme. Un gros, d'ailleurs, et un petit. C'est assez évident que ces trous-là vont servir à faire transiter un fluide, possiblement un lubrifiant, comme de l'huile, et que l'huile va devoir passer d'un trou à l'autre. D'accord? Alors, si on regarde notre engrenage, les dents servent, possiblement, servent, en fait, évidemment, à réaliser ce transport-là. Il y a deux possibilités. Donc, on sait que l'engrenage, le système, tourne dans ce sens-là. D'accord? Donc, deux possibilités. Le fluide va traverser du petit trou vers le gros trou par le milieu. Ça, évidemment, ça amène à un problème assez évident. C'est que le fluide va arriver ici. Il va se faire piéger entre deux dents. Il va devoir réduire son volume, c'est-à-dire qu'il va devoir être comprimé, pour ressortir de l'autre côté. Alors, évidemment, on parle d'un fluide. Les fluides ont quand même pour propriété assez connue de ne pas être compressible ou très, très peu compressible. Donc, il va être assez difficile de venir comprimer ce fluide-là, surtout si on parle d'huile. D'accord? Donc, c'est assez peu logique et assez peu possible que le fluide passe directement tout droit ici. On peut prendre l'autre hypothèse. Ça serait que le fluide arriverait de ce côté-là et soit entraîné comme un convoyeur entre les dents de l'engrenage et la surface extérieure du bâti. D'accord? Donc, il viendrait transiter ici de part et d'autre, de chacun des deux côtés, de mon engrenage. D'accord? Il passerait par l'extérieur ici pour ressortir de l'autre côté. Ça, c'est une possibilité qui paraît beaucoup, beaucoup plus réaliste. D'accord? On a donc un mécanisme qui nous permet de faire transiter un fluide, de l'huile, entre une entrée et une sortie. D'accord? Donc, mon fluide va passer ici, va arriver par l'entrée, va être convoyé à l'extérieur de mes engrenages, et va pouvoir ressortir de l'autre côté. Dernière chose qu'on peut essayer de regarder, si je enlève mes deux engrenages, que je vais regarder à l'intérieur, encore une fois, ça, ça a plus à toucher qu'on ne va pouvoir s'en rendre compte. Je me rends compte que, ici, j'ai une surface assez différente d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, du côté de l'entrée, je peux sentir avec mon doigt une certaine aspérité, juste au niveau de la hauteur qui correspondrait à la hauteur de la dent. D'accord? Donc, à peu près à cette hauteur-là, on sent une ligne de démarcation juste du côté de l'entrée, ce qu'on ne retrouve pas vraiment du côté de la sortie. D'accord? Ça, ça pourrait, en fait, ça vient indiquer que mes engrenages ont été poussés vers l'entrée. D'accord? Moi, j'exagère un petit peu sur la position, là. Mais on imagine que, si mon engrenage était comme ça, il y a une force qui est venue pousser l'engrenage sur la surface du côté entrée. D'accord? Et donc, ça, ça nous indique, en fait, que la pression au niveau de la sortie était évidemment beaucoup plus importante que la pression à l'entrée. D'accord? Et c'est ça qui a vraiment laissé ces traces d'usure. Donc, on a un mécanisme qui permet de faire transiter un fluide entre une entrée et une sortie et de l'amener à une pression qui pourrait être différente. D'accord? C'est pas le nombre supérieur. Pour terminer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux la différence, en fait, entre le diamètre à l'entrée et le diamètre à la sortie. On va essayer d'investiguer pourquoi est-ce que les ingénieurs ont prévu un trou plus gros à l'entrée qu'à la sortie. Ça, évidemment, je vais vous laisser quand même réfléchir un petit peu, mais pensez un petit peu à ce qui pourrait se produire si jamais on diminuait la pression au niveau d'un liquide et c'est notamment ce qui va se produire si la vitesse de pompage est trop rapide. D'accord? Donc, à l'entrée ici, on risque de baisser la pression de manière trop importante. D'accord? Et je vous laisse essayer de déterminer qu'est-ce qui pourrait se produire comme phénomène si on diminue trop la pression dans la fluide. La dernière chose qui va nous intéresser ici, c'est la partie ici, le bloc et ce qui a été usiné à l'intérieur, les petits canaux qui ont été usinés et les canaux avec les joints ici sur la partie supérieure. Alors ici, on retrouve deux types de canaux qui ont été usinés dans le bloc. D'ailleurs, on peut considérer que ce bloc-là va être mobile, on le testera tout à l'heure, mais il va pouvoir se déplacer en fonction de la pression qu'on a dans ce mécanisme-là. Donc, première chose qu'on observe ici, c'est qu'on va avoir deux états de pression différents. Au niveau de l'entrée de mon mécanisme, l'entrée va être ici, au niveau de mon entrée, je vais avoir une pression relativement faible, possiblement même inférieure à la pression atmosphérique, et au niveau de la sortie, on va avoir une pression qui va être supérieure, qui peut être très supérieure à la pression atmosphérique. Donc, j'ai une grande différence de pression entre mon entrée et ma sortie. Alors, évidemment, pour garder cette haute pression ici, il faut éviter à tout prix que le fluide puisse repasser de l'autre côté au niveau de l'entrée. Donc, ce qui empêche le fluide de passer de l'autre côté, c'est évidemment les dents. Au milieu, on voit que les dents bloquent le passage comme une barrière. Le problème, évidemment, c'est que quand mon mécanisme va tourner, la pression qui est exercée ici sur le fluide va faire en sorte qu'il va vouloir retraverser de l'autre côté. Donc, une partie du fluide va être piégée entre les dents. Il ne pourra pas traverser parce qu'il faudra évidemment le comprimer. Pour éviter justement au fluide d'être comprimé et de perdre de l'efficacité, ici, on a prévu une petite trappe, une petite conduite qui va permettre au fluide de s'échapper. Donc, quand le fluide va être pris entre les dents, il va pouvoir ressortir par ici et retourner dans la partie haute pression. Donc, ça, ça va permettre d'éviter de perdre de l'efficacité. De l'autre côté, côté basse pression, on voit qu'on a deux petites conduites qui ont l'air d'alimenter ou qui alimentent directement les arbres mécaniques. du moins l'interface entre l'arbre et le bushing. Donc, cette conduite-là qui est alimentée du côté basse pression va servir à lubrifier notre mécanisme, va servir à lubrifier l'arbre mécanique. Du moins l'interface entre l'arbre et le bushing. Donc, le fluide va pouvoir passer par ici. On remarque également que, je vais repositionner ça à l'intérieur. Donc, basse pression du côté-là au niveau de l'entrée. Donc, le premier chose qu'on remarque, c'est que, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de force pour pouvoir le déplacer. Donc, ce bloc-là, dépendamment de la pression qui va être exercée dans le mécanisme, va pouvoir baisser ou se monter ou se baisser. OK? Maintenant, si on regarde un petit peu comment a été conçu le couvercle, ici, on voit qu'on a clairement deux zones bien distinctes. On va se retrouver avec une zone ici à l'intérieur et une zone à l'extérieur. Puis, ces zones-là sont délimitées par des joints. Pour l'extérieur, on remarque assez facilement un joint torique, d'accord? Bien classique. Et, à l'intérieur, on a un joint un petit peu plus complexe, en fait, un joint qui est composé de deux éléments. Le premier élément, ici, c'est ce qu'on peut appeler un backup ring ou un backup seal. C'est une petite plaque, simplement, généralement, en HDPE, en polyéthique haute densité. Et, celui-là est, en fait, conçu avec un petit rebord. Donc, ce petit rebord-là, lui, il va s'accoter sur la partie intérieure, ici, tout le long, là. Et, à l'intérieur de ça, on retrouve, encore une fois, notre joint torique, un deuxième joint torique. On remarque que, si je replace mon couvercle, ici, on a la zone de basse pression à l'intérieur, délimitée par cette zone-là. Donc, ça, ce serait la zone de basse pression. Et, à l'extérieur, ici, on a la zone de haute pression. Donc, ce côté-là est du côté de l'entrée, ce côté-là est du côté de la sortie. Donc, clairement, cette conduite-là sert à venir lubrifier, encore une fois, nos arbres mécaniques au niveau de la basse pression. Cette conduite-là, elle, va venir remplir, ou venir mettre sous pression ce backup seal, ce backup ring. en étant sous pression, il va venir s'accoter sur cette plaque ici, qui est mobile. Donc, peu importe le déplacement que ce bloc va subir, cette plaque-là va toujours le suivre, va toujours être plaqué contre. Et étant donné qu'elle a un petit rebord, le rebord sera toujours en contact avec cette surface-là. D'accord? Donc, le joint torique, qui est à l'intérieur, lui, va toujours avoir une surface pour venir s'accoter. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? On utilise généralement des backup rings comme ça lorsqu'on a des zones soumises à des hautes pressions et que la surface, les surfaces, ne sont pas généralement en contact. Donc, dans ces cas-là, le joint, ici, torique, peut venir s'extruder. Donc, si on prend les deux surfaces qui sont séparées d'une certaine distance, le joint qui est à l'intérieur va pouvoir se déformer sous la haute pression exercée par le fluide. Pour éviter ça, on vient mettre simplement une petite barrière pour l'éviter de venir s'extruder et venir se déformer. Évidemment, on conçoit assez facilement que si le joint est extrudé, il perd sa caractéristique principale de fournir une étanchéité au mécanisme. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre le laboratoire et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les laboratoires de TCH 045. À bientôt. Sous-titrage ST' 501